bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le brief du jeudi 7 avril 2022 aujourd'hui on parlera du bitcoin bien évidemment avec son mouvement baissier on verra un petit peu ce qu'il en est je ferai pas enfin je comptais faire une alt ou deux mais enfin plutôt une mais je remettrai ça plus tard on va attendre un petit peu de voir le développement de prix sur bitcoin parce que tout est corrélé donc tout ce que je vais dire pour le btc ça peut être interprété de la même manière sur les alcools et on parlera peut-être d'éther et on parlera surtout de macroéconomie puisque ce mouvement baissier a été corrélé avec les indices qui ont d'hommes paix également et franchement les crypto enfin le surtout bitcoin a exactement la même charte que snp et nasdaq donc on va en parler un petit peu après alors du coup le btc on avait vu la zone de combat ensemble résolution baissière est ce qu'on a du volume à la cassure oui ici un record de volume de vente depuis quelques temps donc depuis le depuis janvier donc retour des vendeurs on avait un volume acheteurs qui commencent un petit peu à se barrer donc les acheteurs qui est un petit peu en paire de force sur cette cassure de range et du coup reprise de dynamique baissière en daily alors ça signifie quoi j'ai eu beaucoup d'incompréhension hier dans les commentaires donc je vais revenir dessus quand je parlais de récession c'est un concept ici qu'on voit avec la courbe des taux ok donc ce n'est j'annonce pas une récession imminente et absolue non historiquement ce qui commence à se dessiner sur la courbe des taux pourrait justement nous entraîner dans une récession et en gros un reset des marchés et des dips ok mais c'est encore une fois pour et ce n'est pas ça va arriver ok techniquement le bitcoin sur une échelle weekly est bullish il n'y a pas de problème et j'ai vu beaucoup ici le commentaire revenir oui w weekly en gros la blague rien de bullish ici pour l'instant ce w n'est pas avaler ok ce qu'on revient faire c'est justement tester la résistance du w qui est devenu support là actuellement si le btc reste comme ça il reste bullish y'a pas de problème ok et pour avaler en w weekly faudrait venir sous les 33 mille dollars il ya encore du chemin oui la dynamique en weekly du bitcoin est haussière ok c'est pour cela qu'il va bien falloir comprendre un petit peu mon discours ici je vais vraiment essayer d'être le plus clair possible maintenant en daily on est berry sur bitcoin c'est à dire que on a repris une dynamique baissière mais en daily ce qu'il faut comprendre c'est que l'unité de temps la plus élevée va toujours primer et donc tant qu'on évolue au dessus des 33 mille dollars on est en macro donc sur l'unité de temps la plus élevée on est aussi en termes de dynamique on est aussi ici depuis le bottom qui a été trouvée ici sur le 24 janvier de mille fois depuis le 24 janvier 2022 donc ce que fait le bitcoin et du coup je vais changer de chart ici on va partir sur l'index et je vais réutiliser ce que j'ai montré aux élèves tout à l'heure c'est que le btc ce qu'il fait c'est qu'il a une dynamique haussière mais il n'est pas dans un mode je pars en tout ce monde je défonce tout au nord non on n'est pas dans un marché qui est aussi facile on est dans un marché qui fait des légers sommets et qui vient retracer des creux assez profond et du coup le bitcoin fait exactement le même pattern qu'il a déjà fait c'est à dire je trouve un creux je pump je retrace en zone de rechargement ici je retrouve un creux je pump je retrace à nouveau en zone de rechargement je retrouve un creux depuis la zone de rechargement je pump et donc c'est pour ça qu'il ya de grosses probabilités de maintenir la dynamique haussière en weekly à part si catastrophe sur les assets à risque un dollar index qui explose le nasdaq le s&p qui s'effondre la fête qui augmente les taux énormément qu'on ait une récession qu'on ait une crise voilà à part ça techniquement avaler ce w weekly peut être très compliqué ok ça veut pas dire que ça va pas arriver comprenez bien qu'en weekly on reste aussi tant qu'on ne repasse pas sous les 33 mille dollars que la dynamique en fait est tout simplement intacte également le précédent creux haussier pareil pour venir le déloger ça peut être compliqué en weekly au niveau des 34500 donc là même si on a encore du deep en weekly on peut rester bullish a pas de problème on peut très bien et ça c'est ce que j'expliquais aussi dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier peut-être qu'en cas de deep on peut très bien faire ce qu'on appelle des w non des w ça ce serait extrêmement bullish pour derrière continue de monter puisque la dynamique en weekly est toujours haussière ok en gros ma vidéo d'hier quand j'ai voulu parler de récession et de dump c'est parce qu'on avait vu ensemble surtout pour un dom pourquoi parce qu'il y avait encore trop d'argent qui partait l'évergé dans les alt ça on l'avait vu les open interest qui monte à chaque rebond et c'est donc là encore une fois on avait vu au rebond voilà l'argent qui part dans les alcains non ça c'est pas bon des gens achètent trop trop avec levier tant que ça restera ainsi on pourra faire des deep ok là ça semble un petit peu se calmer mais faut voir si ça va rester comme ça et du coup on avait vu ensemble et je retourne sur la charte de conne bays qui était qu'en cas de m top ici bon bah il ya de grandes chances qu'on revienne dans cette zone entre 0,5 et 0,382 je vous avais montré aussi sur bitfinex qu'il ya quelqu'un qui avait distribué ici qui voulait racheter et 40 000 jusqu'aux 43 700 dollars donc pour l'instant mon avis ne change pas pour moi ça ici c'est un mouvement baissier donc pour l'instant les vendeurs contrôlent ce mouvement mais en weekly pour moi c'est juste et tant qu'on perd pas les creux d'ici et je peux me tromper et du coup l'invalidation dans mon raisonnement c'est si on va sous ces creux là bon bah c'est fini puisque avaler en w c'est pas du tout bullish et donc là à ce moment là si on avale ses creux il y aura possibilité d'aller sous 28 000 ok mais à l'instant t les 28 000 on met une croix dessus puisqu'on a toujours pas avaler cette structure weekly qui est très puissante aussi une chose que je tiens à dire c'est que les gens veulent acheter du bitcoin vraiment énormément sous les 39000 en fait quand on regarde les ordres book sur conne b a vraiment un paquet de gens qui veulent acheter soul et les 39 ici ça se voit mais ça je l'avais déjà montré ici mais il ya vraiment beaucoup beaucoup de gens qui veulent acheter donc les gens sont des riches pas parce qu'ils ont short 1 parce qu'ils ont short et ils sont des riches sur le btc généralement parce qu'ils veulent l'acheter moins cher et du coup la smart money n'a nul autre choix que de prendre de cours là où les retails veulent acheter et là on le voit sur bitfinex regardez bien la différence dans d'or book ou là on voit les retails ici quand je dis des retails c'est généralement les particuliers en pensée des particuliers tout simplement ils veulent acheter ici 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 pareil là ils voulaient acheter les dits plus bas ici aussi là aussi mais du coup est ce que le bitcoin il y va non la smart money doit acheter avant que ces gens veulent acheter ok et du coup là on voit qu'il n'y a pas grand chose au moins jusqu'aux 39000 38000 donc la smart money elle a de la manoeuvre ici et ça je le vois aussi au niveau du volume profile je vais vous montrer mon raisonnement à nouveau hop ouais ici on est bon c'est que là on voit des creux dans le volume profile rappelez vous ces creux permettent de capturer la liquidité ok et ces creux se forment là où il n'y a pas de demande lors d'or book il est pas très rempli ici voyez les gens veulent acheter plus bas donc la smart money pourrait capturer la liquidité jusqu'au 39600 c'est un niveau qu'on pourrait tout à fait venir chercher ça y'a aucun problème et venir poser un bottom là bas mais ça j'y reviendrai après en termes de volume profile donc et également sur finex il y en a qui prennent de cours faut savoir que bitfinex est un exchange qui est majoritairement utilisé par des whales maintenant il n'y a plus beaucoup de retails donc de particuliers par exemple ici on avait vu quelqu'un accumuler massivement ça on en avait parlé et qui derrière ce qu'il a accumulé ici bon ben la distribuer plus haut le mec il a un prénom d'achat entre 37 et 34 il a pu revendre entre 47 et 45 donc il a vendu dix mille dollars plus cher bien évidemment que c'est une bonne opération on est bien d'accord si j'ai pu acheter à 35 et que je revends à 45 plus dix mille dollars le mec qui a accumulé je sais pas moi plus de 100 ou 200 mais peut-être 1000 bitcoins à calculer dix mille dollars sur chaque bit 1000 de 10 mille dollars pardon sur chaque bitcoin vendu ça fait quand même une plus value assez intéressante surtout surtout si on a acheté plus de 200 300 500 voire 1000 et si on voit que le mec voilà il n'est pas il n'y a pas été de main morte il a acheté pas mal je supprimer ça là il y a la hitmop qui va s'afficher voilà à coup de 45 45 50 50 60 50 60 60 bon si on calcule je pense qu'on est on est peut-être pas mal de 1000 btc quelque chose comme ça en termes de volume faudrait regarder ici 2000 bitcoins 4000 bitcoins vendus delta de moins 2000 ouais on est sur des milliers de bitcoins qui ont été achetés ici donc calculer la plus value et de toute façon cette plus value on la retrouve ici c'est pour ça que la snod c'est assez intéressant où est ce que j'essaie moi ici ou là on voit clairement que lorsque le mec a pris profit sur finis que ça s'affichait sur glas nod glas nod ici littéralement nous montre que quelqu'un ici a pris cette épée donc là on parle d'un mec qui a fait des prises de bénéfices de quasiment deux milliards de dollars pour moi c'est pas que le seul mec sur bitfinex bien évidemment il ya beaucoup de wales qui ont pris profit ici et les wales ne vendent plus ici parce que là il ya plus de bénéfices qui sont récupérés c'est plutôt des gens qui vendent à perte là on retrouve des retails qui vendent à perte donc pour moi si les retails vendent à perte c'est que les wales rachètent ça et là on le voit sur finis d'ailleurs le mec a mis ses gros ordres ici là qu'il veut racheter bah là il est en train d'être exécuté ses ordres il commence à être exécuté ici le mec ici l'appui exécuté son bitcoin puis en dessous 36 30 50 24 et même là encore il se fait exécuter son bitcoin 80 il ya des ans de 600 bitcoin 300 d'air là il en train de se pouffer le mec ici elle est en train de tirer les prix au nord façon cinq minutes on verra bien donc le spoofing c'est le fait de mettre des gros ordres d'achat sans avoir le but de se faire exécuter c'est juste en gros dissuade on est des gros ordres pour tirer le prix au nord tout simplement là voilà le valet les ordres se déplacent mais le mec ne se fait pas exécuter il est assez proche du prix il aimé les retires il aimé les retires etc etc là c'est vraiment pour se pouffer tenter de faire remonter ce marché enfin bref mais sur cette descente on voit que le gars se fait vraiment exécuter ici le mec achète vraiment ici à coûte 100 bitcoin 100 bitcoin en plus ici 196 150 donc il ya des wales ici qui achètent parce que rappelez vous comme je vous ai dit bitfinex c'est majoritairement l'exchange utilisé par des wales voyez ici il ya vraiment quelqu'un qui achète tout le supply donc là on voit le cvd qui chute ok donc ce qui veut dire pardon il ya beaucoup de gens qui vendent au marché donc ils font qu'ils appuient sur le bouton vendre c'est le market qui panique et derrière il ya un mec qui rachète tout dans l'ordre book donc ça c'est bullish mais le mec ses ordres il s'étend jusqu'à 40 mille dollars et donc comme je vous ai montré juste avant le btc il est dans une dynamique haussière en weekly et il trouve ses creux ou dans les zones de rechargement à chaque fois la zone de rechargement du creux précédent donc de celui ci allait où aller entre 41 1400 et 39500 et on y voit un creux dans le volume profile ici si je prends le rien de gentil de ce que nous indique le volume profile il ya du business à venir faire entre 43 1700 et ça jusqu'au 39006 ça veut pas dire qu'on va aller absolument jusqu'au 39600 ça veut dire qu'on peut y aller parce que dans ce range ici donc là on a réintégré le range dans ce range ici on a essayé on a proposé assez de business parce que là il n'y a plus de creux ici un bon profile on sait que les gros ont acheté ici ont accumulé ici et donc par contre là on manque encore un peu de business dans ce range on va c'est dans la zone des 43 8 et jusqu'au 42 5 et ensuite des 42 milles environ jusqu'au 39 1700 ici pareil un petit creux si la smart money a eu assez de liquidité ici on va voir une patin de retournement se former ou un w on va remonter comme ça et donc en gros on fera un short squeeze en revanche si c'est pas suffisant on va juste consolider un petit peu ici et attaquer cette phase et là normalement on devrait y voir un bottom se poser ok donc court terme ou pour les aller les 10 14 prochains jours peut-être jusqu'à la fin du mois peut-être beriche dans le sens où un m top c'est pas bullish ok tant qu'on ne regagne pas le sommet ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit ou tant qu'on ne revoit pas un w qui est inverse ou au moins une patin de retournement pour l'instant on n'a ni ça on n'a ni la patin de retournement ni la structure de retournement si ça arrive bien évidemment j'en parlerai et donc là ce moment là on repasserait dans ce qu'on peut appeler un mouvement contrôlé par les acheteurs et pour l'instant quand on regarde ici je vais un petit peu custom ça je passe en style ça je vais mettre en n'arrière et ça aussi hop le volume acheteur il fait quoi il fait des m ici donc ça montre un désintérêt des acheteurs pour l'instant les acheteurs n'étaient plus présent ici rappelez-vous baisse de l'intérêt acheteur et pourtant des open interest qui monte sur les alt donc la demande qui s'est calmée sur le bitcoin donc un bitcoin qui peut plus monter s'il n'y a pas de demande on est bien d'accord la demande fait monter les prix mais si la demande se calme si les acheteurs se calment il n'y a pas de de retour de retour acheteur être en ligne en arrière c'est mieux et oui ce que je vais ajouter de plus c'est que derrière tu as des vendeurs qui se réveillent mais en plus de ça tu as des gens qui vont foutre du levier sur les alcools en pensant faire aux lignes en pensant faire fortune en foutant du levier donc ils se font défoncer du coup c'est ce qui fait qu'on crée des dips hockey et donc là il ya des vendeurs qui se réveillent donc pour l'instant depuis que le m s'est confirmé très difficile de penser bullish au moins court terme laissons ce marché retracé ok et donc ici on pourrait très bien faire ce qu'on appelle le way coffee donc revenir tester le point de cassure voir toute cette zone en gros que ce soit un pull back et ensuite revenir chercher ici un creux là bas et là je pense vraiment qu'on posera un bottom très très probablement ici sauf récession si jamais il y en a une c'est pas dit qu'il y en ait une sauf catastrophe des marchés américains qui perdent les bottom qu'ils ont trouvé récemment et qui en part dans une accélération baissière parce qu'il faut pas oublier aussi que la fed n'a plus l'intention de connaître une hausse des taux en gros de fixer une hausse des taux de 0,25 points mais de passer directement sur du 0,5 ce qui est plus agressif ok et donc ça c'est pas bullish pour les ascétaristes qui c'est pour ça qu'ils ont mal réagi c'est pas encore acté c'est pas encore mis en place mais si c'est le cas c'est pas hyper hyper bullish bien évidemment c'est plutôt bearish même donc ça aussi en termes de macroéconomie ça bouge un petit peu on est dans un marché qui réagit beaucoup à ce qui se fait au niveau de la macroéconomie la macroéconomie change à chaque discours de la fed ils peuvent dire un truc différent ok donc ça aussi c'est une chose à prendre rencontre maintenant techniquement tant que ce w 8 lit tient donc autant que les 33 mille tiennent il ya un bon bottom qui a été posé ici on est sur un bas de range on a reposé un bottom sur un bas de range qui est ici objectif revenir chercher le haut du range ça pour moi ça change pas donc je m'attends toujours tant qu'on perd pas ce creux à ce que bitcoin puisse venir chercher le haut du range dans les prochains mois sauf comme j'ai dit catastrophe macroéconomique ou des assez fin des indices qui vraiment se pète la gueule ok tout simplement et donc comme j'ai dit en daily à la recherche d'un creux probablement dans la zone de rechargement je vous indique les prix ici hop ça se rendra du 41 400 du 39 1500 maintenant allons voir l'order flow alors le sentiment de ce marché est toujours dans le bail de 10 pourquoi je dis ça les gens sont toujours en train de rechercher de l'achat sur les contrats d'arrivée pour l'instant puisque les ratios longues montent sur un prix qui chute ok des fendings qui monte malgré un prix qui chute et malgré des liquidations ce qui veut dire que les gens sont toujours un peu agressif dans leurs achats sur les contrats d'arrivée maintenant c'est pas hyper agressif pourquoi je dis ça parce que les open interest n'ont pas en train de remonter violemment voire même ils chutent ok mais si ça reste ainsi par exemple on rebondit un petit peu et que direct voilà les ratios longues et remontent et continue de monter de dire que les gens sont toujours en train d'essayer de capturer le dip sur le bitcoin ça justement ça facilite les choses à partir là bas dans la fameuse zone de rechargement qu'on a identifié et qui pourrait poser notre creux ascendant en weekly pour ensuite retourner vers les résistances etc etc et théorème c'est un peu similaire les ratios longues qui montent les fondings qui sont plutôt aussi sur un prix qui chute et comment dirais-je les ratios longues qui continuent de monter donc ça aussi pareil ça facilite pas trop les choses maintenant ce qu'il faut surveiller c'est aussi les alcains bien évidemment ici vous avez je vais repasser en quatre heures donc là en gros quand on voit ça rappelez vous quand le bitcoin consolidé on avait vu ensemble open interest des alt et on voyait qu'ils continuent de monter ici vous rappelez avec des fondings majoritairement positif ce qui veut dire que les gens étaient plutôt agressifs dans leurs achats sur les alcains et acheter des alcains avec du levier rappelez vous les alcains sont plus volatiles que le bitcoin donc faire un moins 10% sur une alt c'est plus facile de le faire sur une alcaine que de le faire sur bitcoin et en plus de ça les gens ont des leviers un mec qui met un levier x10 est liquidé avec une baisse de 10% donc c'est très très intéressant pour des market makers de créer des dips justement pour aller chercher ces liquidations s'il ya des gros portefeuilles qui ont besoin de volume comment créer du volume en liquidant des gens demain si admettons il ya des gens qui veulent acheter beaucoup de bitcoin je sais pas moi ici et que c'est rentable de ramener le prix là bas bon bah les liquidations des gens ici vont permettre de filer justement les ordres d'achat un mec qui se fait liquider en longue ça fait une vente au marché donc c'est quelqu'un qui peut acheter cette vente et du coup ça peut rendre quelqu'un ça peut rendre content une whale qui a besoin de beaucoup de liquidités vraiment je tenais à revenir là dessus oui un wucly c'est bullish et en macro on est bullish tant que ce wucly tient bien évidemment même si on repasse sous la ligne de coûts c'est pas dramatique ce qu'on peut très bien trouver un creux ascendant parce que le bitcoin n'y fait que ça des croissants dans zone de rechargement donc ça ferait un triple bottom ce qui serait hyper bullish ça poserait un sacré bottom ici tandis que les gens attendent du bitcoin pas cher là bas qui pourrait ne jamais arriver et qu'on soit simplement dans une réaccumulation admettons si je vous remontre accumulation white cof vraiment un schéma très bête je sais pas si je peux le trouver sur google honnêtement à chaque fois je le trouve pas non 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 c'est pas ça c'est alors on est dans des schémas trop descriptif et trop précis je veux juste un truc tout bête que j'ai pas à l'instant t et c'est un peu dommage deux petites secondes je sais que je l'ai dans mon ordi je vais le trouver rapidement et je vais le mettre ici dans brief élève comme ça il va s'afficher donc deux secondes je suis sur l'autre écran je vais essayer de trouver ça je sais que je l'ai c'est certain alors je crois que je l'avais appelé l'accumulation donc c'est ça le schéma voilà donc ici accumulation peuvent réaccumulation est ce que le bitcoin est dans cette phase là en weekly possible quand on voit la chart ici c'est tout à fait possible je dis pas que c'est le cas mais ici tac 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 accumulation pump peut-être réaccumulation et ensuite la dernière phase de folie distribution hérodome c'est possible ok c'est pas impossible on pourrait être dans ce cas là mais en tout cas le fait de faire des w weekly ici sur un bad range c'est quand même assez bullish par contre ce qui serait extrêmement beige et je tiens à rappeler encore une fois si on perd ce creux c'est fini là il ya vraiment un gros creux dans le volume profile ça ouvrirait même les portes d'aller des d'aller combler ce creux là bas et de poser un bottom ensuite là bas en attendant la living c'est tout à fait possible ça vraiment mais pas une croix dessus c'est possible bien évidemment mais tant que le creux n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas défoncé bon bah dites vous que tout ce qui est deep en weekly ça se rachète et on ça se rachète tout bah techniquement dans les zones de rechargement donc entre 41 400 et 39 500 dollars comme bitcoin le fait depuis du coup depuis janvier depuis ouais depuis cet hiver tout simplement ok donc pour résumer tant que je vois aucun signe de retournement aucune structure ici n'est rien je m'attends ce qu'on vienne dans cette zone et que dans cette zone on puisse poser très très probablement un bottom maintenant si jamais on a cette bougie ici aujourd'hui tac comme ça et que demain on a un pattern ou après demain un pattern de retournement ok là je me pourrais me dire pourquoi pas on a trouvé notre creux allez allons essayer de refaire un sommet pourquoi pas et en gros ça y est on a fini la purge et ça c'est un vrai piège en tout cas techniquement pour moi là y'a rien court terme quelque chose qui me dit ok ça y est c'est bullish let's go c'est bullish pardon let's go on y retourne donc faut bien dissocier le bitcoin en daily qui reprend une dynamique baissière donc on est à la recherche justement d'un bottom cette fois ci en weekly puisque la dynamique est toujours haussière en weekly et donc la zone de rechargement tout simplement c'est la zone qui nous intéresse donc entre 41 400 et 39 500 là où nos amis sur finex d'exchange en mecs sont en train d'accumuler des des grosses positions acheteuses et donc également au niveau du court terme on voit qu'on est nulle part on a pété le premier arrêt la zone de rechargement est plus basse le creux dans le volume profile ici et plus bas il est entre 40 1400 et 39 1700 dans la zone de rechargement d'ailleurs et pour l'instant bon bah c'est plutôt la zone qui pourrait m'intéresser et c'est plutôt la zone que je target pour l'instant tant que je ne vois pas de retournement après comme j'ai dit ça peut arriver gros short squeeze et tant mieux si on a ça tant mieux on va pas se plaindre mais à l'instant t je peux pas vous vendre du rêve et vous dire oui c'est absolument bullish on va tout défoncer maintenant non et de grandes chances que le marché puisse se retourner une fois qu'on qu'on aille dans cette zone en fait est ce qu'on aimerait voir c'est du coup un peu de consolidation peut-être une remontée ou même pas juste une remontée derrière en un dernier dip il pourrait permettre de former divergence sur divergence à ce moment là de la consolidation et là un bottom et là on peut repartir si on a ça et tout est bon donc voilà je voulais juste revenir là dessus et du coup je pense qu'on est bon pour le bitcoin j'ai pas grand chose d'autre à dire enfin j'ai d'autres informations mais l'instant t c'est pas intéressant je préfère garder ça pour demain on parlera un petit peu des options etc concernant était un petit peu différent de bitcoin où il n'est pas sur un même top donc l'éther est moins bearish que bitcoin en termes de dynamique sa dynamique est moins bearish et pareil même raisonnement que bitcoin un ethereum pourrait totalement revenir faire un tour dans la zone de rechargement ici pour l'instant il maintient son premier arrêt si c'est maintenu pourquoi pas poser un bottom et repartir tout simplement ça pourrait arriver et pour moi bitcoin reste le maître et tant que bitcoin se retourne pas je pourrais pas me dire oui ethereum se retourne bien correctement donc d'abord faut le go du bitcoin bitcoin valide un retournement haussier et ethereum suivrait peut-être même plus agressivement parce qu'on a vu que ethereum btc était assez haussier donc là en train de consolider un petit peu au niveau du premier arrêt ici bon je vois un tout petit ws former ça pourrait être signe d'un petit rebond objectif du rebond si ce n'est qu'un rebond bien évidemment 3310 dollars pourquoi pas ensuite on verra ok on pourra voir ça tout comme ce qui pourrait aussi faire que le bitcoin j'y reviens dessus puis justement on va déclencher quelque chose de oups pas la bonne charte puisse redéclencher quelque chose de bullish très facilement ça j'en ai parlé en début de vous mais je reviens dessus c'est que quand on regarde en weekly vraiment on a la localisation parfaite c'est à dire là on est simplement revenu tester la résistance ici qui peut faire support et on pourrait déclencher bullish derrière honnêtement en weekly si on fait ça ça m'étonnerait pas du tout ok mais au moins on passera par une pattern de retournement daily je pense donc peut-être demain et ensuite ok pourquoi pas pour devenir bullish donc là on a besoin de développement de prix et donc tant que je n'ai pas ce développement je target plutôt cette zone verte donc la zone de rechargement pour me dire ok ce sera possiblement notre zone de bottom et donc ethereum est un petit peu soumis du coup à ce raisonnement où je me dis que la zone de rechargement ici peut nous aider mais tout comme le bitcoin la zone extrêmement intéressante sur et en weekly aller ici jusqu'aux 3061 dollars donc on pourrait ne pas y aller et faire ce qu'on appelle simplement un retracement de moitié que je vais ajouter maintenant c'est vrai que j'ai oublié de le mettre en gros lui le ether il pourrait s'arrêter ici entre 382 et 05 c'est tout à fait possible honnêtement c'est tout à fait possible ok donc j'ai fini un peu pour bitcoin et terre et du coup maintenant macroéconomie pour terminer donc voilà je voulais faire une grosse mise à jour quand même parce que j'ai vu beaucoup d'incompréhension en commentaire mais après je c'est normal peut-être que je me suis mal exprimé ou j'ai mal expliqué les choses donc ici alors macroéconomie ça on s'en fout j'y suis déjà venu donc si vous voulez savoir pourquoi on pourrait avoir un risque de récession n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier dans laquelle je parle de la courbe des taux et du coup la marge de bénéfice des banques qui aide un petit peu à situer lorsque les récessions arrivent alors du coup le s&p 500 va retirer le biais ici donc ma 200 revient travailler la ma 200 si on perd cette ma 200 techniquement c'est pas très bullish ok et du coup on pourrait se diriger au moins vers le premier arrêt et donc le haut de range précédent et voir si on pourrait y poser un bottom tout comme le bitcoin et c'est pour ça qu'on a la même charte regardez les deux regardez le m ici et regardez le m ici bitcoin et s&p sont très corrélés les deux c'est la même chose ça se ressemble à deux gouttes d'eau du coup s&p 500 qui fait son m bon ce qu'on attend du s&p c'est comme le bitcoin soit une pattern de retournement soit un nouveau w tant qu'il n'y a pas ça on target plutôt sur la s&p ici le premier arrêt donc le haut du range précédent entre les 4370 points et les 4430 points comme on avait vu ensemble le s&p 500 on peut être posé un bottom donc on est peut-être dans un dip pour former le wucli est vraiment confirmé qu'on est bullish maintenant n'oubliez pas qu'on a une fête qui veut agir contre l'inflation justement et se mettre contre la fête généralement bas ça paye pas ça paye pas et tant que la fête va essayer de mettre en place et c'est de contrer cette inflation et c'est la réduire et défendre un petit peu le pouvoir d'achat de son peuple ce qui est tout à fait admirable même si ce qui l'est moins c'est qu'ils ont ils ont délibérément défoncé en imprimant autant de thunes mais bon ça après ça les regarde donc maintenant ils essayent de passer pour des héros alors qu'ils savaient très bien les retomber enfin pour moi comme si je sais pas je sais pas vous coupez tous les doigts d'une main vous étonnez après que vous n'arrivez plus à tenir un stylo de la main droite parce que vous êtes coupé les doigts de la main droite bah non c'est un peu con enfin mon exemple il est un peu con aussi mais je pense que vous avez compris donc là en gros comme si la fête c'était coupé le bras droit et le bras gauche et disait bah merde on n'arrive plus à porter des packs d'eau donc désolé bah non en fait vous avez imprimé comme des cons vous avez imprimé 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 maintenant il ya beaucoup d'inflation vous remettez ça un petit peu sur le dos de la russie ça passe les gens y croient mais non en fait c'est pendant deux ans vous avez imprimé n'importe comment bon bref du coup ils essayent d'un peu de corriger leurs erreurs de corriger leurs erreurs de faire ce qu'ils peuvent on va dire bref et du coup comme on a vu bon le passé les taux de 0,25 donc la hausse des taux en de 0,25 en 0,25 bon bah plus de 0,25 en 0,25 mais de 0,5 en 0,5 donc ça le marché le prêche de façon bériche c'est pas c'est pas bullish ok encore autant quand ils ont dit ouais on allait monter les taux de 0,25 ben on le savait déjà on s'y attendait donc le marché l'a pris une façon bullish mais là c'est des mesures un petit peu plus agressives donc ça le marché il aime pas c'est à risque n'aime pas ça maintenant dynamique baissière pareil sur le s&p donc phase de retracement niveau extrêmement important premier arrêt zone des 0,5 et donc si ça concorde avec le haut du range si on voit une pattern de retournement ou un bottom se poser très bien allons réattaquer les résistances et continuons de monter et en gros on a écarté le risque de la fed maintenant les m tops sont jamais des choses très bullish mm ça d'ump mm ça d'ump mm bah tant qu'il n'y a pas de nouveau w ça d'ump ok jusque là on est bien d'accord donc pour l'instant reprise de dynamique baissière pour le s&p 500 donc ce qu'il faut c'est soit v bottom venir défoncer ici ce sommet et ok on est sorti d'affaires ou comme on a vu ensemble sur bitcoin pattern de retournement ou w tant qu'il n'y a pas ça je pense que l'objectif se trouve au moins dans cette zone dont je vais d'abord d'ailleurs pardon mettre ici les prises hop sur mon fib comme ça ça vous aide un petit peu ici donc entre 4366 points et 4428 points j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le s&p on va retirer juste ici hop la m1 on va mettre le biais en stitz si le biais devient cross bearish pareil c'est l'information de momentum bearish la dernière fois que c'était arrivé c'était grosso modo je vais retirer ici le prix qu'on puisse bien voir c'était vers ici avant le dump ok après un retour en zone de rechargement de short comme son nom l'indique c'est une zone de rechargement de short si ce marché est vraiment bearish bon bah il ya des chances qu'on s'arrête ici et puis que malheureusement on redevienne bearish maintenant ça veut pas dire qu'on aille péter le creux là bas bien évidemment mais qu'on puisse aller retravailler là bas et tenter de redevenir bullish derrière et donc si mouvement baissier se met en place sur les indices et qu'on continue ce mouvement baissier on bat ce moment là il ya de grandes chances que les crypto accompagnent parce que les crypto sont très corrélés à ce qui se passe sur les indices et tant que ce sera le cas bon bah c'est on surveillera justement ce qui se passe sur les indices us le nasdaq c'est exactement la même chose donc c'est pour ça attention puisque là les vendeurs se remontrent également sur le nasdaq maintenant même chose ici on prend l'autre fille bon regarde où il est le premier arrêt tant que c'est maintenu on peut avoir le développement d'un beau top mais on inverse m et hop merci au revoir les vendeurs allez vous faire foutre on fait un nouveau sommet et le bitcoin y suivra également pour ça que ça va être intéressant de suivre mais à l'instant t en termes de probabilité bah et c'est le pic fait du m top on s'en méfie et c'est ce qui fait qu'on pourrait donc voilà connaître une dynamique baissière jusqu'à ce qu'on puisse trouver un bottom où il sera je sais pas mais au moins cette zone ce qu'on sait techniquement c'est qu'elle est hyper intéressante et cette zone pourrait permettre de former un bottom mais techniquement il faut que ça se forme pour l'instant c'est peut-être pas enfin c'est pas peut-être bas de ce que je vois techniquement pour moi c'est pas le cas à moins qu'on ait jeudi ou vendredi voilà big bougie verte ça y est on fume tous les vendeurs peut-être mais en tout cas c'est pas encore arrivé également ce que je vais ajouter oui c'est le dollar index donc ça je l'ai là bas et lui le dollar index bon bah il donne un signal qui échefait un nouveau sommet donc le dollar est fort et l'argent se réfugie dans le dollar pour l'instant et là on a un w de continuation sur le dollar index maintenant il n'y a pas beaucoup de volume à la cassure à un merdu pas mon indicateur qui dit c'est aussi les deux mais en termes de volume à je tour c'est pas énorme et pour l'instant le breakout n'est pas hyper concluant je dis bien pour l'instant mais on a des indices qui font des m top des crypto qui font des m top ok et on a un gold qui fait rien un pétrole qui fait rien et par contre on a un dollar qui fait des w de continuation pas encore extrêmement convaincant mais c'est bien là donc qui est fort les indices non les crypto non lors pour l'instant pas encore le pétrole y consolide non plus le dollar oui pas très concluant mais en termes de dynamique c'est lui le plus fort et tant que le dollar sera le plus fort bah les indices et des cryptos ont peut-être du mal à redevenir bullish par contre si ça c'est un piège et qu'on réintègre à la serait extrêmement bullish peut-être pour les crypto et les indices donc ça aussi ce sera à surveiller mais à l'instant t le dollar est la 7 le plus fort pour l'instant et du coup bon bah si on regarde euro usd l'euro se refait défoncer et on attend de voir si on est vraiment dans le développement d'un bottom ici c'est bel cas ça va faire mal à la conversion euro usd alors je reviens ici dollar index hop et du coup dollar index bien évidemment à surveiller donc attention discours de la fed est-ce que les 0,5 vont être actés si oui attention on voit ici que les actions blockchains en tout ce qui est conne baie ça lâche aussi riot ça lâche mara ça lâche on va ça devient dangereux également et aussi attention aux indices qui sont un petit peu dégueulasses qui redeviennent dégueulasses suite à cm top et jusqu'à ce que c'est m soit inversé par des w ou par de nouveaux sommets donc je le répète le bilan c'est bitcoin beriche en daily c'est à dire maintenant creux et sommet descendant donc objectif sommet descendant creux descendant etc ou w qui se forment ou pattern de retournement et donc tant qu'on n'a pas ça personnellement l'objectif que je vise c'est ce que je vous ai montré c'est le creux dans le volume profile ici donc la zone de rechargement entre 39500 et 41400 en weekly tant qu'on en tient les creux on est bullish donc en termes de probabilité on peut totalement voir quelque chose comme ça ça serait vraiment pas étonnant ok pour l'instant c'est un petit peu mon point de vue de ce marché qui pourra changer en fonction de ce qu'on y trouve récession une fête qui augmente les taux agressivement des indices qui s'effondre le bitcoin qui perd complètement son momentum etc etc et c'est pour ça qu'il ya des briefs tous les jours puisque le marché évolue tous les jours et que donc les datas techniques peuvent changer aussi tous les jours du coup j'espère que ça aura pu vous répondre enfin ça aura pu répondre à pas mal de vos questions et aussi aux incompréhensions que j'ai pu trouver hier qu'on s'arrête ici pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à vous abonner ce n'est pas déjà fait je peux supprimer à nous rejoindre sur discord je mets le lien en description et en commentaire également si vous souhaitez rejoindre l'école bon on peut être encore considéré qu'on est encore en début de mois c'est encore intéressant de le faire via le patreon sinon vous pouvez le faire via les modalités crypto donc tout ce qui est paiement usdt je demande à mon collègue d'update les prix parce que bon bah vu que le dollar gagne contre l'euro on va mettre à jour les prix en dollars qui ont bougé un petit peu pas énormément mais ça a bougé un petit peu donc ça sera intéressant pour vous au niveau de la valeur usdt vous allez voir les prix diminués en usdt du coup tout se trouve sur le discord salon bienvenue si vous avez une question n'hésitez pas à la poser un des professeurs directement en commentaire de cette vidéo je pourrais vous répondre en commentaire si vous avez fait le paiement vous avez le txt donc l'identifiant pardon de transaction n'hésitez pas à l'envoyer à tous les professeurs donc on est trois professeurs vous nous trouvez dans le discord ou directement à droite d'un professeur clique droit envoyer un message vous envoie le txtd on le valide et vous avez le rôle élève vous pouvez l'envoyer à tous les professeurs d'un coup le premier qui le voit le valide et comme ça ça va vite pour vous du coup on se retrouve demain pour la dernière update de cette semaine bonne journée à vous ciao